Merci d'être venu, d'avoir bravé le froid pour venir un vendredi soir nous écouter, écouter Claude. Alors Claude, on se connaît directement depuis peu, mais bien sûr je connais votre travail depuis longtemps. Vous êtes une figure dans le monde de la déficience visuelle et donc je suis très contente de pouvoir dialoguer avec vous ce soir. Donc on va dialoguer une petite heure. Le plaisir est partagé. Très bien, on va dialoguer une petite heure et ensuite on donnera la parole au public. J'espère qu'il y aura des questions un petit peu dans la salle. Alors ce soir, on va parler des questions de l'accessibilité à l'art pour le public déficient visuel. Donc j'ai vu que dans la salle il y avait quelques personnes déficientes visuelles, mais pas seulement, bien sûr. C'est des questions qui intéressent de façon un peu plus large que le monde de la déficience visuelle. Bon, il me semble avoir reconnu aussi quelques médiateurs des lieux culturels toulousains. Et puis peut-être des personnes qui n'ont rien à voir, ni avec l'art, ni avec le handicap, qui peut-être sont simplement intéressées par cette question, qui est vraiment une question de société. Voilà, enfin comment s'autorise-t-on à créer ? Comment avons-nous accès à une oeuvre ? Enfin comment recevons-nous une oeuvre lorsqu'on la croise dans le métro, dans la rue, lorsqu'on va vers elle dans un musée ? Enfin voilà, toutes ces questions, on va un petit peu les traiter. D'autant que vous, Claude, vous nous invitez à dépasser le handicap. On n'est pas sur le repli identitaire dans le monde du handicap. Avec vous, vous avez vraiment une façon de faire, une façon d'envisager la création très large. Donc vous nous invitez à ce questionnement, même très subjectif. Oui, oui, tout à fait. Bien entendu, j'ai mis au point quelques techniques à titre très égoïste, en fait, puisque pour les personnes qui sont dans la salle, je suis moi-même aveugle depuis l'âge de 12 ans. Donc, quand j'étais très jeune, je m'intéressais énormément à tout ce qui était dessin, peinture et le sport. Et puis j'étais un cancre, donc il n'y avait vraiment que ça qui m'intéressait dans la vie. Et j'ai bien fait parce que du coup, j'ai gardé dans ma tête énormément d'images, de couleurs, ce qui encore aujourd'hui me sert à nourrir ma création. C'est un grand mot. Donc dans un premier temps, à titre personnel, j'ai eu besoin de comprendre le monde qui m'entourait. Et également, lors de mes études, il a bien fallu adapter les cartes de géographie, les schémas mathématiques, les schémas de géométrie. Nous sommes dans un monde, dans l'éducation, où le visuel est quelque chose de très prégnant et peut-être pas que dans l'éducation, bien entendu. Donc mes parents, puisque j'ai fait mes études en milieu ordinaire, m'ont énormément soutenu. Et la première médiatrice que j'ai rencontrée, c'est ma mère, qui, avec une très grande patience, a su mettre des dessins en relief avec différents matériaux, du papier de verre dont la gramilosité était différente, avec des fils de laine, etc. Donc, dans un premier temps, c'est vraiment à titre personnel que nous avons développé un ensemble de matériels nous permettant un accès à la chose graphique. Je dis bien la chose graphique parce qu'ayant perdu la vue à 12 ans et ayant eu la prétention jusqu'à 12 ans de savoir dessiner et peindre, à partir de ce moment-là, il n'était plus question pour moi de dessiner ou peindre. Et je suis revenu vers les arts graphiques grâce à mes élèves. Il se trouve que, alors que j'étais en faculté de droit, on m'a demandé d'enseigner auprès d'élèves déficients visuels. Et là, je me suis dit, oulala, ça doit être compliqué pour eux de se rendre compte d'un certain nombre de choses. Je ne m'étais pas rendu compte que pour moi-même, ça avait été aussi peut-être difficile, mais ça s'était très bien passé. Donc, pour mes élèves, j'ai développé pas mal de techniques et il se trouve qu'ils étaient, certains étaient très intéressés par le dessin. Donc, petit à petit, je me suis remis dans le travail plutôt d'art plastique. Et notamment, à cette époque-là, la conservatrice du musée Picasso d'Antibes voulait rendre accessible une partie de la collection permanente. Et ça a été une aventure de deux ans avec mes élèves, qui a abouti à la création d'un livre qui s'appelle Caresser Picasso, et qui est un livre où la technique du gouffrage a été utilisée. D'accord. Donc, vous nous avez un petit peu retracé ce qui vous a amené au dessin en relief. Alors, peut-être, je vais parler un petit peu de votre parcours, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde vous connaisse bien. Donc, bon, en plus, vous avez un parcours très riche. Voilà, vous êtes très prolixe, vous avez fait plein de choses. Je vais mettre mes lunettes. Donc, vous êtes né en 1955 à Nice, où vous résidez toujours. Vous avez donc 62 ans. Ça commence mal. Vous venez de nous le dire, vous avez perdu la vue il y a 12 ans. Votre parcours universitaire est assez multiple. Alors, une formation en philosophie, une agrégation de sciences économiques et sociales, une thèse en psychologie et sciences de l'éducation, un DEA en droit. Vous êtes psychanalyste ou avez été psychanalyste. Donc, vous avez parlé de votre travail d'enseignant. Vous êtes chercheur, éditeur. Donc, on a mis des livres qui ont été édités par Claude, aux éditions Claude Garandès, les éditions qui portent votre nom. Vous allez pouvoir, à la fin, toucher les livres, les regarder un petit peu plus. Vous êtes artiste, donc, bien sûr. Vous venez un petit peu d'en parler. La liste est longue. J'en ai peut-être oublié. Je ne sais pas. Non, je crois que... Non, non. Après, je suis abonné au gaz à l'électricité, mais... Non, en fait, si vous voulez, ça paraît un petit peu confus et atypique. Multiple, en tout cas. Multiple, oui. Je crois que ce qui caractérise ce parcours de vie, en fait, c'est une grande curiosité. Beaucoup de chance. Oui, il y a eu du travail, mais il y a eu un point commun. À part l'économie que je déteste, où j'ai dû passer une agrégation pour avoir un statut dans l'éducation nationale, hormis l'économie pure et dure, je pense que l'ensemble de mes activités pourraient se résumer dans ce que j'appelle l'image mentale. Que ce soit en psychanalyse, que ce soit en art, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'image en tant que telle, et particulièrement dans mon cas, tout ce qui permet d'enrichir au niveau de la mémoire, au niveau du cerveau, tout ce qui est porteur d'images et de sens. Donc, cette image mentale qui est présente lorsque vous créez, j'imagine, parce que là, on a mis sur la scène, sur l'estrade des coptographies, on y reviendra. Donc, il y a des dessins en relief, les signes du Zodiac. C'est ça qui vous intéresse quand vous vous mettez à créer quelque chose, quand vous vous mettez à dessiner, quand vous avez une idée ? Non, je crois que ce qui m'intéresse, c'est dans la vie de tous les jours, d'avoir dans mon cerveau le maximum d'images qui me permettent de vivre plus à l'aise avec le monde qui m'entoure. J'ai vraiment pris conscience, et très tôt, que plus on a d'images dans notre potentiel personnel, plus on pouvait s'adapter et être en prise directe avec l'apparence du réel. Et ça, c'est très utile. Et notamment, dans ma carrière d'enseignant, c'est vraiment ce que j'ai cherché à développer, parce qu'être à l'aise avec une feuille, savoir se repérer dans l'espace feuille, c'est aussi enrichir son schéma corporel, enrichir ses capacités sensorielles, et donc être beaucoup plus en adéquation avec ce qui nous entoure. Voilà. Après, quand on parle de création, je crois que ce qui, surtout à l'heure actuelle, le passé, c'est le passé, ce qui me motive le plus, c'est quand je ressens en moi une émotion que j'aimerais partager. C'est vraiment le déclencheur d'une pièce. Et après, je travaille et j'essaye de rester dans cette vibration et faire que ma pièce, autant que faire se peut, soit porteuse de cette émotion et de cette vibration. Voilà. Alors, ces pièces, on peut peut-être un petit peu expliquer. Donc, vous pensez aux coptographies, notamment ? Oui, particulièrement aux coptographies. Alors, il faut peut-être expliquer le mot. Le mot est un peu barbare. C'est une technique très ancienne de la Chine qui consiste à découper des formes, quel que soit le support, le matériau utilisé. Donc, faire des formes pour les faire jouer dans la lumière et récupérer l'ombre sur les murs. Ça ressemble un petit peu aux ombres chinoises, mais les ombres chinoises, c'est particulièrement fait avec les mains. Alors que là, non. On découpe du carton, par exemple, et on peut faire des coptographies. Alors, en ce qui me concerne, la technique utilisée, c'est le plus souvent le fil de cuivre. Donc, c'est très simple. J'achète des grands rouleaux de fil électrique que je dénude. Et ensuite, à l'aide de ces fils, je conçois des personnes. Souvent, dans mon oeuvre, il y a pas mal de personnages et également pas mal d'animaux. Alors, les fils sont tressés, des fois 2, des fois 3, des fois 4. Et pourquoi je multiplie parfois les fils ? C'est pour que l'ombre que la pièce va donner à l'aide d'un projecteur ou d'une lumière naturelle change de largeur de trait. En fait, si vous voulez, ce qui m'intéresse par-dessus tout, c'est l'ombre que les pièces vont laisser. Et en mettant des fils plus épais, j'ai donc un trait plus épais en ombre. Un petit peu comme les calligraphes qui, selon comment ils tiennent le calame, vont pouvoir faire des traits, des plaints, des déliés. Voilà. Donc, je me sers de ces fils pour donner ces dessins. Et d'ailleurs, on pourrait les apparenter un petit peu à des fusains, un travail au fusain. Le résultat sur le mur, oui, s'apparente un peu au travail. Oui, tout à fait. Alors, vous en avez deux ici, effectivement. Alors, vous nous bousculez un petit peu lorsque vous nous présentez ce type de pièces. Parce que, moi, je me suis interrogée, et je me suis demandé ce qui vous animait lorsque vous créez des coptographies. Disons que c'est un peu comme si vous cherchiez à lancer un pont entre le monde des voyants et le monde des non-voyants. On a quand même un support qui est ce support avec du fil, donc du fil tressé, donc quelque chose en trois dimensions. Et puis, ce qui vous intéresse, le résultat qui vous intéresse, c'est l'ombre. Donc l'ombre à laquelle vous n'avez pas accès, que vous ne pouvez que imaginer. Oui, tout à fait. Voilà, qu'est-ce qui vous anime lorsque vous travaillez spécifiquement ces coptographies ? Est-ce que c'est vraiment cette gageur de se dire « Bon, ben, finalement, je dépasse la question du handicap. » Cette question devient obsolète. Oui, alors, le dépassement du handicap, oui, ça a pu jouer il y a longtemps. Ça fait pas mal de temps que le handicap par lui-même ne m'intéresse pas. Je ne me vis pas en tant qu'handicapé, mais je me vis plutôt en tant qu'artiste. Donc, c'est pas du tout pour prouver ou dépasser ou par un besoin de compétition que je m'inscris dans ce travail. Alors, l'ombre, oui, c'est sûr que quand on est en présence d'amis mal ou non-voyants, je suis toujours un peu gêné parce que cette partie du travail, en tant que non-voyant, un des rares qui a accès, c'est moi. Parce que ça part de mon imagination où déjà, l'œuvre en tant que telle, elle est même pas une ombre, elle est une éventualité. Et l'ombre, finalement, va rejoindre cette éventualité. Donc, c'est une histoire entre moi et moi. Et la pièce, elle, par contre, oui, je n'hésite absolument pas à les faire toucher et à les expliquer aux amis non-voyants. Mais c'est vrai que ce travail, autant mon travail d'éditeur est axé dans une double lecture, aussi bien visuelle, puisqu'il y a pas mal d'amateurs d'art qui s'intéressent à nos livres, et j'ai tenu à ce qu'il y ait un accès tactile pour les personnes porteuses de handicap visuel. Mais dans mon travail d'artiste, malheureusement, c'est sûr, il y a pas mal de mes pièces qui ne sont pas accessibles, c'est certain. Après, je demande simplement que les gens qui s'intéressent à l'art les regardent en tant que tels, et où les pièces leur parlent et ils apprécient, où ils n'apprécient pas, ce que j'espère, c'est que ça ne les laisse pas indifférents. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'au départ, aujourd'hui, je ne suis pas très connu, toujours, mais au départ, c'était très, très agréable pour moi quand j'exposais, puisque je ne faisais jamais mention du fait de la cécité, d'être dans une expo à côté de mes pièces. Bien entendu, les gens voyant en aveugle se disaient ça, il n'y a pas de risque, c'est pas lui. Et donc, j'avais le droit à toutes les critiques et tous les commentaires, c'était quelque chose que j'appréciais beaucoup. Oui, d'autant que vous pratiquez beaucoup le dessin. Oui, 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 le dessin, de toute manière, même mes pièces, mes sculptures, ont très souvent une origine, puisent leur origine dans le dessin. Je fais toujours des travaux préparatoires sur dessin et après, je réalise avec le fil de cuivre quand j'utilise ce médium. Alors, peut-être, vous pouvez nous dire comment vous faites pour dessiner, vous pratiquez le dessin, la peinture. Bon, même si vous ne vous revendiquez pas du tout comme personne porteuse de handicap, il y a quand même quelque chose qui nous interroge. Et donc, on est curieux de savoir comment vous faites. Alors, j'ai eu... Je parlais de chance tout à l'heure et des hasards de la vie et des merveilles de rencontres. Très tôt, j'ai eu, comme ami, des artistes qui tenaient à me faire partager leur travail. Et ça donnait lieu souvent à des longues discussions sur les pièces qui... Et alors, c'est très rigolo parce que j'ai connu des pièces avant même qu'elles existent. Elles n'existaient que dans la tête de l'artiste et on en parlait. Et après, plus tard, ces pièces, je les ai revues en galerie, etc. Enfin, revues, façon de parler, bien entendu. Après, pour le dessin, et ça, c'est très important, même quand on n'y voit pas, le dessin nous est accessible. Il y a des supports qui permettent de dessiner en relief. La seule chose, c'est que le dessin, ça ne s'improvise pas. Les voyants, bien sûr, les gamins dessinent presque naturellement. Mais ils dessinent par imitation, parce qu'ils voient beaucoup de choses. Mais quand on veut faire du dessin, il faut travailler. Alors, la chance, c'est que j'ai eu plusieurs professeurs, vraiment des profs de dessin. Et encore aujourd'hui, il m'arrive de travailler. Quand j'ai besoin de me renseigner sur un sujet qui m'intéresse, je téléphone à ma prof, je lui dis, voilà, j'aimerais travailler tel et tel domaine. Elle arrive avec une vingtaine de calques en relief, et on travaille très sérieusement. et elle a d'ailleurs, je crois qu'elle sait que je n'y vois pas, mais parfois, elle l'oublie assez facilement, et elle a autant d'exigences que ce qu'elle a dans l'école d'art où elle enseigne. Donc, le dessin pour quelqu'un qui n'y voit pas, ça peut se pratiquer, et c'est vraiment une source d'épanouissement. ça, j'en suis persuadé. Et dans nos écoles, dans les écoles de déficients visuels, je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut privilégier. C'est évident, en 1992, quand j'ai créé l'association Arimage, dans nos écoles, dans les écoles de déficients visuels, le dessin en tant que tel était relativement très peu pratiqué, voire pas du tout. Je sais que, pour la maison d'édition, on a eu pas mal de difficultés à faire reconnaître et admettre nos gravures comme étant du matériel pédagogique qui pourrait aider à l'épanouissement des élèves. Alors donc, cette association Arimage oeuvre pour l'accessibilité à l'art pour un public assez varié, pas uniquement le public déficient visuel, me semble-t-il. Non, dès l'origine, nous avons tenu à ce que... Alors, j'avais un très grand ami écrivain, Louis Nussera, dont le nom, d'ailleurs, est l'homologue de José Camanis, puisque la BMVR, Bibliothèque municipale à vocation régionale de Nice, s'appelle Louis Nussera. Louis avait l'habitude de dire qu'Arimage, le nom de l'association, Arimage était née d'une complicité d'amitié. Et cette complicité d'amitié, elle est tout à fait réelle, aussi bien dans les fondateurs que dans les êtres qui animent encore aujourd'hui l'association. C'est l'amitié qui est le vecteur principal. Après, que la personne soit malentendante, déficiente visuelle, ou même bien portante, on les accepte aussi, ça ne pose aucun problème. Et on a donc un lieu où peuvent se rencontrer tout type de personnes, à condition qu'ils soient mûs par une volonté de partager le travail, partager l'art. Et d'ailleurs, nous accueillons de temps en temps des artistes à résidence. ce n'est pas la Villa Médicis. Et la seule consigne qui est demandée aux artistes qui viennent à résidence, c'est de continuer à travailler même s'il y a d'autres groupes qui viennent, des gens qui viennent travailler. Et comme ça, ça fait un véritable lieu de création. et je crois que ça a un effet très positif sur les groupes qui viennent fréquenter l'atelier. Puisqu'à l'atelier, nous avons la possibilité de travailler le dessin d'une part, la céramique aussi, d'autre part, puisque c'est, à côté de la maison d'édition, une des caractéristiques de l'association. D'accord. Donc, l'association Arimage offre donc un espace d'atelier, d'art plastique, mais aussi donc des supports d'adaptation pour des musées, pour des lieux culturels, me semble-t-il. Oui, très tôt, enfin, dès 1992, nous avons été sollicités. En fait, vraiment, le point de départ, c'est le cocteau, le livre sur cocteau en relief que nous avons réalisé. Le papier, c'est du papier qui quand même reste fragile, pour un usage personnel et quelqu'un qui est assez soigneux, c'est un livre qui peut durer très longtemps. Et moi, je suis pour que les livres, ils vivent et pas qu'ils restent enfermés derrière les vitrines. Seulement, c'est Jean Marais qui m'a dit mais Claude, le papier, oui, mais si on veut le toucher souvent, etc., tu devrais travailler la céramique. Voilà. Et donc, les premières adaptations que nous avons réalisées l'ont été en céramique. On a, ce que vous verrez tout à l'heure sur les gravures, nous les avons réalisées aussi en céramique. De là, nous avons été sollicités pour adapter des musées. Donc, on a travaillé les résines. Donc, on a sorti pas mal d'adaptations en résines et on a la chance d'avoir parmi nos membres une personne, René David, qui a cette compétence, c'est un des meilleurs mouleurs d'Europe. Il a beaucoup travaillé, lui, en préhistoire et il a d'ailleurs été le graveur du livre Hommes des Merveilles qui retrace les gravures rupestres qui se trouvent dans la vallée des Merveilles à côté de Tende. Voilà. Après, on a même eu à travailler en bronze. Donc, on a diversifié les supports. le verre, les résines, la céramique et le bronze. D'accord. Donc, là, vous allez pouvoir voir justement différents supports qui sont exposés tout à l'heure. Là, il y a aussi quelques résines. Oui, il y a des résines puisque nous avons la chance de mener dans la bibliothèque des ateliers et nous avons amené donc le dernier de nos ouvrages, Le Petit Prince. et pour aider à la compréhension des gravures, nous avons réalisé en résine l'image, certaines des images présentes dans le livre, notamment Le Petit Prince, Le Renard, le fameux serpent Boa qui avale l'éléphant. Ça, c'est ce que je vous ai amené. Mais, bien sûr, on en a beaucoup d'autres. Oui, d'ailleurs, il y a eu des ateliers à l'Institut des jeunes aveugles. Il y en a eu ce matin à la médiathèque, il y en aura demain. Donc, il est encore possible d'y participer. Ce n'est pas uniquement des ateliers pour déficients visuels puisqu'il y a vraiment cette envie quand même de créer du lien. Oui, Anne, c'est très intéressant ce que le thème qui pourrait être abordé, c'est l'apport, à moins que je... Non, c'est vous qui posez les questions. Allez-y, allez-y. L'apport, justement, d'une réflexion autour de la privation d'un sens, l'apport que cela peut représenter dans l'art et en particulier dans l'art contemporain. On voit apparaître depuis un certain nombre d'années des artistes qui s'interrogent sur cette problématique qui convoque la cécité et l'apport de la cécité dans l'œuvre d'art. Je pense, il y en a quand même beaucoup qui ont travaillé sur ce thème. Oui, par exemple, l'utilisation du braille en art contemporain. Voilà, il y a Miguel Barcello qui a notamment beaucoup travaillé là-dessus. Sophie Kall aussi qui a travaillé sur ce domaine. Et puis, un certain Beckenstein aussi, un autrichien qui a exposé des œuvres d'art enfermées, enfin, ces œuvres enfermées dans des boîtes en bois. Donc, personne ne pouvait y accéder, ni les toucher, ni les voir. Donc, c'était vraiment une mise en scène de l'inaccessibilité de l'œuvre. C'était une façon comme ça de mettre tout le monde à la place des personnes non-voyantes. Oui, oui, tout à fait. Mais ça, Beaubourg était spécialiste de ce genre de choses parce que je me souviens d'une exposition de Brancusi. Quand on rentrait au dernier étage de Beaubourg, c'est là où il y a les grandes expos. La première des pièces s'intitule Pièces pour aveugles. Pièces dont Brancusi avait vraiment spécifié qu'il fallait la laisser en libre accès. Et là, elle se trouvait sous une cloche avec une alarme. Donc, c'est pas mal. Oui. Oui, c'est vrai que les outils du handicap sont utilisés comme source de création. On assiste vraiment à cette sorte d'échange et vous participez aussi à cet échange. Moi, je reviens toujours à... Enfin, je trouve très intéressante cette question de l'ombre des coptographies. C'est... Voilà, c'est ce qui compte, c'est ce qu'on a dans la tête. Bon, ça m'évoque aussi ce qu'on avait fait au LMAC. Donc, se mettre sous bandeau et inventer des médiations avec, donc, des médiateurs d'art contemporain. Donc, inventer des médiations comme si on était non-voyant. Donc, on avait travaillé sur des descriptions sonores, sur du multisensoriel, sur du langage du corps, enfin, sur tout un tas de choses. Et finalement, en imaginant l'œuvre d'art qu'on nous décrivait et avec ce plaisir à imaginer cette œuvre d'art. Et puis, au moment où on a enlevé le bandeau, finalement, l'œuvre qu'on découvrait était peut-être moins belle que celle qu'on avait imaginée, moins intéressante. Et peut-être que c'était ce travail de la subjectivité, cette sorte de création qui s'était mise en place pendant qu'on nous racontait l'œuvre d'art qui comptait. Oui, et puis, il y a aussi le manque d'habitude parce que quand on a une certaine habitude, je pense qu'on est à peu près dans le même rapport que quelqu'un qui se contente de la vision. Mais pour ça, il faut avoir pas mal d'habitude. Ça se travaille réellement. Je pensais à une phrase que Matisse se plaisait à dire. Si je ferme les yeux, je revois les objets mieux que les yeux ouverts. et Matisse a beaucoup peint sous bandeau. Il a même réalisé des portraits, notamment celui de pas mal de poètes, dont Malarmé. Il travaillait les yeux bandés et il travaillait même le geste, les yeux bandés. Et quand il était au point avec le geste, là, il enlevait le bandeau et il lançait son trait qu'il avait travaillé les yeux fermés. Mais il n'est pas le seul. Degas aussi avait travaillé de cette sorte. Donc, Matisse fait partie un petit peu de vos modèles. Vous en avez d'autres ? Modèles au niveau, vous voulez dire, de mon travail ? Oui, vous avez choisi Matisse, Cocteau, Van Gogh. Si vous voulez, ce qui a présidé au choix de ces artistes, c'est deux choses. D'une part, la simplicité qui est très dure d'ailleurs en art, des traits excessivement simples, prégnants, qui ont du sens et qui correspondent très bien à la technique de la gravure en relief. C'est ce qui a présidé au choix de Cocteau et de Matisse en particulier. Voilà. Et puis, pareil, la possibilité d'avoir des amis qui connaissaient les deux familles, celle de Cocteau et celle de Matisse et qui m'ont permis de rentrer directement en contact avec les personnes qui, d'une part, détenaient les droits, mais au-delà des droits, savaient maintenir le droit moral et l'esprit de l'artiste. On a beaucoup travaillé avec la famille du Thuy qui s'occupe de la succession Matisse et ils nous ont énormément aidés et surtout le graveur à parfaire son trait pour faire de l'oeuvre quelque chose d'intéressant au niveau artistique aussi, sans dénaturer, puisque ça, on y tient énormément à l'association. On ne dénature pas l'oeuvre de l'artiste. C'est une interprétation gravée, oui, mais ce n'est pas de la caricature de Matisse ou de Cocteau. Et alors, vous travaillez comment quand vous faites un Matisse, par exemple ? Est-ce qu'on vous décrit l'oeuvre ? De quoi vous avez besoin, vous ? Alors, moi, je ne fais pas grand-chose. J'essaye de maintenir les exigences, c'est tout. Le choix du papier, le choix des oeuvres, des oeuvres de l'auteur, plutôt. ensuite, les amis graveurs me réalisent des essais pour que je me rende compte du travail. Et quand on est OK sur tout ça, ils réalisent le travail, je le teste, et comme je me fais relativement peu confiance, je le fais tester à des personnes non voyantes dont je connais la qualité du toucher, d'une part, mais aussi à des élèves dans les écoles dont j'ai la chance de pouvoir avoir accès assez facilement. Et quand vous, vous allez visiter une exposition, de quoi vous avez besoin pour comprendre une oeuvre ? Alors ça, c'est assez difficile. Je crois qu'il y a deux, en ce qui me concerne, deux cas de figure. Soit, j'ai la chance de pouvoir visiter l'expo avec soit le commissaire d'exposition, soit le conservateur. Il se trouve que j'ai pas mal d'amis conservateurs et très souvent, ils me font le plaisir de me décrire et de m'accompagner dans les expos. Voilà. Ça, bien sûr, là, on a des descriptions aussi bien techniques, sensibles, etc. Sinon, il y a des personnes avec qui j'ai plus l'habitude d'aller voir des expos. Et là, ce qui joue essentiellement, c'est la connaissance de la personne que je peux avoir et de sa sensibilité. Et tout le ressenti qui, moi, m'intéresse, c'est ce que je vais arriver à percevoir à travers la sensibilité de l'autre. Bien sûr, c'est les éléments qui peuvent m'être fournis vont faire écho aussi à la bibliothèque mentale que je me suis créée, d'une part, et aux concepts plus philosophiques ou esthétiques que j'ai travaillé depuis un certain nombre d'années. Donc, à chaque fois, c'est de la description, en fait ? Alors, ça dépend. En règle générale, oui, quand c'est de la peinture. la sculpture, j'essaye, autant que faire se peut, de pouvoir directement en prendre connaissance directement. Donc, voilà. Là, récemment, j'ai pu obtenir de la fondation MEG, qui est une très grosse fondation qui est dans les Alpes-Maritimes, qui est le département où je vis, de laisser en libre accès, bien sûr, sur demande, les sculptures de Giacometti. Vous avez pu toucher des sculptures de Giacometti ? Oui. Quelle chance ! Ah, il y a des grands privilèges comme ça. J'ai même eu le plaisir, un ami conservateur m'a expliqué la danse de Barnes à, on ne va pas dire le musée, parce qu'il n'y a pas d'ennui non plus. Et il voulait me faire comprendre comment Matisse avait travaillé en fait par une succession d'esquisses de petits formats. Et il accrochait ces esquisses sur la toile même à l'aide de punaises. Et donc, il me montrait les trous de punaises sur la toile elle-même. D'ailleurs, les gardiens se demandaient si le conservateur était devenu fou. Ça a été assez rigolo. Et que pensez-vous des facsimilés ou des maquettes que l'on peut utiliser quand on est face à des œuvres d'art ? Alors, si ce n'est pas comme dans certains lieux, une quinzaine ou une vingtaine de facsimilés remisées dans la petite pièce du musée au fond avec marqué « espace pour un envoyant », je ne suis pas contre. Mais cela ne remplace pas... Il faut que le facsimilé, dans ce cas-là, soit à proximité de l'œuvre, dans le lieu même de l'expo. Il faut arrêter de parquer les déficients visuels dans une salle spécifique où il y ait une vingtaine de moulages dans un lieu prestigieux, le plus gros musée de France quand même. où dans les caves, il y a des centaines et peut-être des milliers de sculptures qui ne demanderaient pas mieux que d'être touchées. Je n'ai pas dit que c'était le Louvre. On n'a pas imaginé. Bon, mais c'est bien. Mais peut-être qu'à Abu Dhabi, ce sera mieux. En fait, il peut y avoir des approches un peu multiples avec plusieurs sens. Donc, à la fois le toucher, à la fois du son. On peut rajouter du son même à une oeuvre qui n'en a pas. Je pense que de toute manière, tout ce qui est de l'ordre de la dichotomie et de la schizophrénie en art est à éviter. L'art, tout est... Alors ça, oui, c'est une phrase de Ben, je crois. Tout est art deviendra grenouille. Mais en fait, tout est art, oui, ça, c'est vrai. C'est la vie même qui est un art. Il y a l'art de vivre et c'est ce qui donne du sens à la vie. C'est la recherche. Alors, je ne dis pas du beau parce que le beau ou le lait, pour moi, ça n'a pas un grand sens. Mais la recherche de l'émotion, la recherche du sens. Voilà. Et l'art nous permet cela. Il nous le permet au quotidien. On n'a pas besoin d'être artiste pour pratiquer les concepts qui sous-tendent l'art. Et même, je pense que l'art est quelque chose qui grandit l'homme et rend sa dignité et aussi peut-être ancrer sa spécificité. L'oeuvre... Que ce soit des gens qui sont amenés à créer directement ou des gens qui simplement se contentent de vivre, mais vivre en écoutant, en écoutant réellement, en travaillant son oreille, en regardant, en développant sa vision, en développant son toucher. On va vers un épanouissement de l'être beaucoup plus intéressant. Et donc, pour être plus précis par rapport à votre discours, Anne, je crois que, oui, il y a la peinture et la sculpture, mais tout ça, ça doit vivre ensemble. Et on le voit bien aujourd'hui à travers les rassemblements d'artistes, on essaye de faire des oeuvres beaucoup plus polysensorielles. Et c'est là où la spécificité de non-voyant ou de déficient visuel peut apporter réellement une réflexion sur les choses à mettre en oeuvre pour que même la vision est renforcée par la cécité. Parce que trop souvent, on se contente de... Les gens ne savent plus regarder. Je crois que pour bien voir les choses, il faut aussi les intérioriser et ne pas rester dans ce regard superficiel qui ne donne qu'une apparence du monde. La réalité, si tant est qu'il y en ait une, elle est intérieure. Oui, tout à fait. Mais ce qui est frappant aussi dans votre travail, c'est qu'à la fois vous parlez de multisensorialité, mais il me semble que vous avez un travail qui fait beaucoup appel, bien sûr, au toucher, mais à la base à la vision. Moi, je suis très frappée comme par ça, ça bouscule un petit peu nos représentations, quand même. Oui, j'ai acheté un sac sous la semaine dernière, mais je ne préférais pas l'amener. Parce que bon, le dessin, la peinture, l'ombre des coptographies, finalement, vous utilisez ces médiums qui sont des médiums visuels. Oui, tout à fait, c'est exact. Oui, je ne désespère pas non plus d'utiliser les images en tant que telles. plutôt aller vers les films aussi. C'est vrai qu'il manque la vidéo à ce panel-là. Ça vient. Et vous pouvez peut-être nous raconter comment vous faites pour peindre. Il y a sur votre site un petit film. Oui, la peinture, en ce qui me concerne, je la considère à l'heure actuelle comme un grand plaisir, un délassement, un grand amusement et aussi un très gros travail parce que c'est hyper fatigant. Mais je suis conscient que les quelques toiles que j'ai pu produire, si j'étais conservateur, je ne les exposerai pas. Mais par contre, je me suis beaucoup amusé à les faire et je vais continuer. Ça, c'est pour régler le problème de la valeur des toiles que je fais. ensuite, les techniques que j'utilise en peinture, elles sont essentiellement doubles. Je peins quasiment pas en relief pour l'instant. Alors, comment je fais ? Deux techniques. La première, quand je travaille sur des tables à plat, j'utilise du carton, des grands cartons que je découpe. En fait, à l'aide d'un escalpel, je vais dessiner, tracer des formes dans un carton. Alors, imaginons, je prends un grand carton, je fais un rond, voilà, j'enlève le rond, je le mets de côté, je pose le carton où j'ai enlevé le rond sur la toile. Je choisis ma peinture, je peins mon rond. Avec des épingles, je viens mettre le rond que j'avais enlevé à la place de l'endroit où j'ai peint, mis la couleur, je l'épingle, j'enlève le carton, le très grand carton et je peins le fond. Voilà, et donc, par une succession de pochoirs, ça peut aller jusqu'à 30, je crois que le maximum que j'ai utilisé c'est une trentaine, je vais pouvoir situer dans l'espace de ma toile des objets graphiques qui m'intéressent et en leur donnant des couleurs que j'aurais choisis. Voilà, ça c'est pour les formes. En ce qui concerne les couleurs, j'ai une gradation, mes tubes et mes peaux de peinture sont tous nomenclaturés et alors là, il y a deux choses, il y a le grand luxe et le petit luxe, soit il y a des étiquettes en braille, je sais exactement où ils sont et je me sers moi-même, soit j'ai la chance d'avoir un assistant et là je demande la couleur et c'est très pratique. Ça m'est souvent arrivé de peindre avec un ami qui est artiste peintre et donc il me servait d'assistant. Il y a d'ailleurs un film qui retrace une aventure de ce genre. Alors ça, c'est la première technique. Donc là, c'est plutôt quand dans mon esprit je désire faire figurer des formes relativement précises. Bien entendu, ça peut baver, etc. et je ne le sais pas. Et voilà, ça, il y a une part de hasard et d'incertitude dans ce travail. Après, la deuxième technique que j'utilise, alors là, c'est différent, c'est vertical. Je me sers d'un mur, je mets mon support toile ou papier sur le mur avec des clous très gros, très importants sur la périphérie de la toile. Je peux mettre 3-4 en longueur, 2-3 en largeur, etc. Après, qu'est-ce que je fais ? Je scotch mes chaussures au sol. Voilà, ça, je l'ai découvert le jour où, parce qu'en fait, il faut arriver à garder toujours la même position. Donc, savoir se situer par rapport à la toile, parce que là, c'est de l'expression libre, c'est-à-dire que je fais, c'est surtout pour travailler le mouvement, donc il faut que je sache, c'est le seul repère, les seuls repères que j'ai, c'est ma position par rapport à mon support et également les clous qui peuvent me donner les hauteurs et les largeurs où j'ai envie de travailler. Et les chaussures, si je les scotch, c'est d'une part pour retrouver la position, surtout quand je peins pendant une journée entière et que de temps en temps, il y a des nécessités qui obligent de quitter la position. Donc, pour la première technique, en fait, vous avez déjà une représentation de ce que vous voulez faire. Pour la deuxième, non, si je comprends bien. Pour la deuxième, vous vous laissez guider un petit peu par votre émotion, vos mouvements intérieurs ? Ça peut également être... Je peux avoir envie, par exemple, si vous voulez, si je pense à un océan déchaîné, j'aurai donc quand même dans ma tête déjà une petite idée de ce que je veux faire et après, je la réalise plus ou moins bien en direct. Je parle là quand je travaille sans pochoir. et pour les coptographies aussi, vous avez une image mentale préalable du résultat attendu. Oui, d'autant que souvent, comme c'est l'ombre qui m'intéresse, je suis obligé de réfléchir, de savoir ce que l'objet lui-même va donner en projection. puisque il y a, je pense notamment à une pièce que j'avais faite pour un vernissage à Milan, c'est neuf personnages qui sont sur un fil et on dirait, ça ressemble beaucoup à des personnages de cirque. On se dit, tiens, c'est neuf personnes qui sont des finambules, des trapézistes, etc. Et en fait, quand on prend l'ombre, je pense que sur l'ordi qui tourne la balle il doit y être, il est écrit Garibaldi. Par exemple, le G est donné par un personnage et l'ombre, en fait, va donner la... Visuellement, il n'y a pas de rapport a priori entre le personnage et l'ombre. De la même façon que là, ce grimpeur, c'est Aleph. Oui, tout à fait. C'est la première à l'aide de l'alphabet hébraïque parce que je me suis amusé avec... Il y en a d'autres en préparation justement concernant cet alphabet. Donc voilà, pour les personnes qui ne voient pas, il y a une coptographie que vous allez pouvoir toucher tout à l'heure qui représente cette lettre, cette première lettre. Et au toucher, on ne peut pas savoir que ça représente cette lettre d'ailleurs. Non. C'est vraiment quelqu'un qui grimpe un mur. Tout à fait, oui, tout à fait. Alors Claude, on a parlé un petit peu de votre travail d'artiste, de votre travail d'éditeur, mais vous êtes aussi chercheur. Vous avez mis en place, vous avez... Mais tous les artistes sont des chercheurs. Oui. Mais vous êtes un chercheur un petit peu particulier. Vous avez mis en place un dispositif, le dispositif Urania. Et peut-être, ça peut être intéressant d'en parler ce soir. pour pouvoir dessiner et dans l'esprit aussi de communiquer avec mes amis et mes amis voyants et les non-voyants, bien sûr. J'ai utilisé une technique que les infographes utilisent. C'est une tablette qu'on appelle les tablettes graphiques. C'est pas les tablettes qu'on a aujourd'hui, les styles iPad et autres. C'est vraiment des outils destinés pour des personnes qui font du dessin assisté par ordinateur. Imaginez une planche qui a une capacité de capter les mouvements du stylo. Alors à l'aide d'un stylo, on dessine sur ce support et le message est transmis, enregistré à travers des logiciels de dessin à l'ordinateur. Alors ça, c'est des choses qui existent, que les infographes utilisent assez fréquemment. On peut le faire aussi avec la souris, mais là, c'est à l'aide d'un stylo. Donc j'ai mis un élastomère sur cette tablette. Un élastomère, c'est un genre de caoutchouc. Les amis non-voyants le connaissent bien. C'est ce qui permet quand on met une feuille de 10M, c'est une feuille de plastique très fine sur ce caoutchouc à l'aide d'une pointe qui peut être un stylo ou un poinçon. Quand on trace un trait, ce trait ressort immédiatement en relief. Là, à l'aide du stylo magnétique, quand on... Le stylo utilisé garde la même propriété. Donc le non-voyant peut avoir immédiatement sous le doigt la trace de ce qu'il vient de faire. Mais l'ordinateur, lui, a aussi le message. Donc ça se dessine sur l'écran. et nous avons créé, d'ailleurs, avec un ami toulousain, Frédéric Aguilar, qui maintenant n'est plus toulousain, mais il est en Chine, un fanatique d'informatique, un très grand informaticien. On a créé un logiciel pour assister le dessin d'une personne qui n'y voit pas. On peut choisir les outils utilisés, le crayon, le pinceau, etc. Dans le crayon, on peut choisir si on veut un très fin, un très large. Et comme dans tous les logiciels de dessin, on peut définir des zones aussi. Et dans ces zones, venir avec le pot de peinture mettre de la couleur. Ce qui peut être intéressant quand on veut faire du dessin et quand on veut communiquer. Mais par rapport aux non-voyants, bien que ça puisse servir à tous, on a eu l'idée de créer aussi des zones. On peut définir des zones, mais au lieu de mettre de la couleur dans ces zones, on tape du texte qui ne se voit pas à l'écran, mais chaque fois qu'avec le stylo on revient sur cette zone, le message est délivré. Ce qui est excessivement pratique pour les cartes de géographie. Car en braille, il est difficile sur une carte format A4, par exemple, d'écrire beaucoup de choses. Alors on est obligé de mettre des lettres ou des chiffres et à côté de cela mettre une légende. Donc le non-voyant il est sans arrêt en train de se balader entre le support où il y a le graphisme et la référence après les légendes qui sont à côté. Alors qu'avec Urania, on amène le stylo sur une zone et la synthèse vocale délivre le message. Message qui est aussi quand la personne a un ordinateur avec plage tactile braille envoyé à la plage braille. Donc on peut aussi récupérer le texte de manière tactile. Voilà, en gros, c'est ça Urania. c'est sorti en 2003. J'ai espéré être copié. Pour l'instant je ne le suis toujours pas. Pourtant c'est vraiment un outil qui rendrait d'immenses services. Qui a été primé aussi cet outil. Qui a été primé, oui. On a eu le prix Innove. C'est un prix qui est décerné tous les deux ans lors d'un gros salon sur le matériel spécialisé. On a été aussi primé par le concours l'épine. Voilà, mais après, oui, il y a eu des gens qui ont cherché à le commercialiser mais à un prix tel que je n'ai pas accepté la commercialisation. Et j'espère un jour avoir suffisamment d'argent pour sortir. Parce que pour sortir pas cher il faut avoir beaucoup d'argent au départ. Donc l'appel est lancé. Oui, donc là je... Alors Claude, le temps passe un petit peu. Il est 19h. Peut-être ça peut être le moment de donner la parole à la salle. si vous voulez poser des questions. Non, personne... Si ? Jean, alors est-ce qu'il y a un micro ? On vous entend très bien. Si vous avez des questions intéressantes, c'est passionnant de parler. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu sur l'apprentissage que je dois faire un aveugle pour lire tel ou tel dessin ? Notamment, par exemple, j'ai eu le bouquin de Picasso entre les mains ou sous les doigts comme vous voulez. et objectivement, je n'ai pas... Ça ne m'a pas touché les dessins que j'ai eu la chance de toucher. Oui, je comprends. Alors c'est le problème de l'apprentissage. Est-ce que vous avez réfléchi à ça puisque vous êtes chercheur ? Non, ce n'est pas tellement en tant que chercheur. J'ai surtout réfléchi pour moi-même en tant qu'utilisateur et ensuite, bien entendu, en tant qu'enseignant auprès d'élèves déficients visuels. Là, oui, mais si vous voulez, je crois que ça nécessite... Déjà, tout dépend de... Parce que trop souvent, j'ai entendu des amis non-voyants dire « Moi, je n'y vois pas, ce n'est pas pour moi. » Donc c'est sûr que déjà en partant avec des idées comme ça, ça ne facilite pas la mise au point de stratégies tactiles pour pouvoir ressentir les choses. L'idéal, c'est de travailler ça le plus tôt possible. Hier, j'ai eu la chance de travailler avec des gamins de 3-4 ans et je me disais « Bon, c'est une grande chance qu'ils ont de pouvoir très tôt être en contact avec des dessins. » au départ, il faut partir sur des choses relativement faciles. Je le connais bien, le Picasso. À l'époque, les dessins, je n'y suis pas pour grand-chose. Moi, j'ai plus travaillé le Picasso au niveau des textes avec Daniel Giraudi. Les dessins, c'est Claude Rodrigue, un sculpteur de Lyon, qui les avait réalisés. et oui, effectivement, il n'est pas simple du tout au toucher. Donc, un livre comme ça et même les nôtres, il nécessite de les travailler avec quelqu'un au départ. Alors, c'est sûr que si plus vous avez l'habitude d'en toucher et vous avez développé des stratégies, plus ça sera facile. Sinon, c'est des livres qui se partagent et il faut être aidé parce que des fois, c'est trop fin, trop délicat et on ne le perçoit pas nécessairement. Il faut rentrer dans la subjectivité aussi de l'artiste. Tout le monde n'apprécie pas Picasso, tout simplement, au-delà même de cette connaissance qu'on peut avoir du dessin en relief. Oui, je pense que pour reprendre le livre dont vous parlez, chaque dessin, on pourrait le passer, il faudrait au moins une bonne demi-heure avec un spécialiste, avec quelqu'un qui connaît bien l'oeuvre de Picasso. et elle est simple parce que c'est très souvent, pas toutes ces périodes mais celles dont on parle, des formes très géométriques. Donc, effectivement, avec des triangles, il va vous représenter certaines parties du corps, par exemple. Quand on connaît le truc et qu'on peut le démonter, là, on peut même y prendre du plaisir. Et puis, après cette histoire de dessin, lorsqu'on n'a jamais vu, par exemple, c'est vraiment une technique qui est apparentée au monde des voyants parce que quand on n'a jamais vu, on ne touche jamais qu'une seule face, finalement. Enfin, voilà, on utilise, le toucher nous conduit à faire le tour d'un objet. On a les choses en trois dimensions et donc le passé en deux dimensions, c'est un code et ce code s'apprend. Est-ce que ça a vraiment du sens ? Voilà, c'est vraiment une question que je me pose lorsque je mets des dessins dans les mains d'enfants non voyants de naissance. Oui. Oui, moi, je pense que ça a du sens. Est-ce que ce n'est pas une façon d'être inféodée à ce monde des voyants, finalement ? Non, c'est déjà une façon de ne pas en être exclu. Bien sûr. Et après, si on n'en a pas envie, on ne le fait pas. Personne n'est obligé d'apprécier Picasso ou un autre. Et chez les voyants, c'est pareil. Et encore, Picasso, c'est un peu classique. Mais dans les œuvres contemporaines, combien de fois on entend « Mais ça, je ne comprends rien, ce n'est pas beau ». Et peut-être que les gens n'ont pas toujours tort, d'ailleurs. il y a d'autres questions, oui. Oui, moi, je voulais juste apporter une petite parenthèse à ce qui a été énoncé et puis ce qui se dit sur le parallèle entre les personnes voyantes ou non-voyantes face à une œuvre. où je travaille dans un lieu d'art contemporain et je pense que la question se pose de la même manière, voire plus pour des personnes voyantes face à des œuvres d'art contemporain où souvent, les gens, comme vous l'évoquez, de manière assez spontanée, disent « Oui, j'y vois rien, j'y comprends rien ». « Mon fils y fait mieux ». Voilà. Et donc, c'est des questions qui sont bien plus moins, enfin, pas universelles, mais qui concernent le champ d'un public voyant, c'est évident. Et je pense, voilà, je n'ai pas de solution clé à apporter, mais c'est l'histoire de temps, de confiance, d'expérience et aussi, je pense, de responsabilité, de responsabilisation et de responsabilité de chaque personne, chaque visiteur qui, pour accueillir et envisager une œuvre, a à la recevoir. et c'est un temps qui se prend, ça peut être, même si le mot fait toujours un peu peur, un travail ou un effort et une ouverture, une ouverture d'esprit, une ouverture du cœur et c'est aussi simple que pas si évident, peut-être. Voilà, enfin, c'est ma petite contribution. C'est aussi complexe que beaucoup de gens savent conduire, mais une Ferrari, si vous ne prenez pas des cours, vous ne la conduisez pas. Il faut prendre le temps de se poser des questions et surtout d'avoir des bons conseils. Et là, je crois que, justement, les médiateurs culturels, les conservateurs, les lieux d'art ont un rôle énorme à jouer et ils le jouent de plus en plus pour amener le grand public à la meilleure possibilité d'apprécier l'art en général parce que, bon, on parle d'art contemporain ou on a un petit peu trop le cliché « Oui, Michel-Ange, c'est beau. Ouais, d'accord, mais prenons certains tableaux de Léonard de Vinci ou d'autres, on va passer devant et dire « c'est beau », mais ça ne suffit pas de dire « c'est beau ». Il faut encore en profiter le plus largement possible, c'est-à-dire être capable de l'analyser, d'en tirer tout le bénéfice. Et puis peut-être que tout n'est pas forcément beau et ce n'est pas forcément là que ça se passe non plus. Absolument. Ce que je disais tout à l'heure, le beau ou le lait n'ont pas vraiment de sens quand on se pose la question par rapport à l'art. C'est vraiment l'émotion que l'on ressent face à une œuvre. et d'ailleurs, ne rien comprendre à une œuvre, c'est une émotion. L'artiste a aussi réussi son coup quelque part lorsqu'on n'y comprend rien, lorsqu'on est stupéfait, quand on est sidéré. Et pourquoi pas ? Effectivement, ce que tu dis, Julie, c'est une question de subjectivité, c'est l'accessibilité parle à tout le monde. Et c'est vrai que là, on dépasse complètement la question du handicap. Sinon, il y a d'autres questions ? Bonsoir. Pour les ombres projetées, je reste un peu sur ma fin, je vais dire. Vous n'avez aucune frustration de ne pas voir le résultat ? Ou alors, est-ce que vous avez travaillé sur la bise en relief de l'ombre au départ ? Parce que, perdons la vue à 12 ans, je ne sais pas s'il reste après assez de références d'un mental, d'une image mentale ? Oui, alors... Je sais qu'il y a quelqu'un à Paris qui fait ça, qui met l'ombre en relief. Qui fait quoi ? Qui met des ombres en relief. Oui. Alors... Il y a eu effectivement des essais des amis artistes qui m'ont dit mais attends, on va mettre tes ombres en relief. Oui. Personnellement, pour l'instant, je ne travaille pas trop là-dedans. Éventuellement, je travaille à fixer, à figer les ombres par photo et tirer des immenses photos pour, quand je vais dans certains lieux où je ne peux pas calculer les éclairages comme je le souhaite, pouvoir mettre la pièce et avoir quand même une ombre, sur photo, bien sûr, à l'endroit où je le souhaite par rapport à la pièce. Non, je n'ai pas de frustration par rapport à cela parce que ce que j'ai dans ma tête me convient et si jamais ça devait être très différent, je serais peut-être déçu et je n'ai pas envie de l'être. D'autres questions ? Oui, derrière. Bonsoir. J'ai deux petites questions. Tout à l'heure, si j'ai bien compris, vous avez dit que quand vous dessiniez, vous pouviez soit dessiner avec un... Enfin, vous avez un système qui vous permet d'avoir le relief de ce que vous êtes en train de dessiner. Oui. Mais est-ce que vous dessinez aussi des fois sans ces systèmes-là ? Oui, tout à fait. Alors, je suis un peu curieuse, en fait, j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous faites ça ? C'est que vous avez une émotion, une idée, une image, ça sort et après, vous n'avez pas la possibilité de vérifier entre guillemets ce que vous venez de faire. Donc, il y a une part de hasard, de mystère, au final, dans ce que les personnes autour de vous vont voir. Oui, mais j'aime bien faire ce que vous venez de dire parce que dans ce cas-là, c'est le plaisir de l'outil utilisé. C'est sûr que quand on dessine avec du fusain ou il y a certaines mines de plomb, j'aime particulièrement la mine de plomb, c'est très, très agréable à manier en tant que tel. Le geste, donc moi, le plaisir, il est dans le geste, dans le ressenti de la pointe de l'outil sur la matière. Voilà. Après, ce que... Alors, si je veux, j'appuie un peu plus, mais là, je parle même des dessins où je n'appuie pas du tout. Si j'ai besoin d'une confirmation et si je suis sur un format qui le permet, il y a des techniques qui nous permettent de l'obtenir sur papier qui gonfle. C'est un papier spécial qu'utilisent les non-voyants qui permet d'avoir le relief. Mais ça ne m'intéresse pas. Si je travaille avec cette technique, ce n'est pas le but. Et après, ce que les gens vont ressentir, j'espère qu'ils ressentent quelque chose, mais s'ils veulent ne pas me le dire, presque ça m'arrange. Ça ne m'intéresse pas. j'ai fini de... À un moment, j'aurais eu tendance, si vous voulez, à vérifier sans arrêt l'effet de mon dessin. Non. Si j'utilise ce genre de technique, c'est pour rassurer et affirmer mon geste, travailler mon mental, un petit peu comme certains feraient des exercices de méditation. et ça peut regarder les autres, mais c'est accessoire. Il y avait une deuxième question. J'avais jamais vu vos dessins, mais du coup, il doit y avoir une charge d'expressivité assez forte. Parce que le fait de ne pas utiliser le visuel, il y a quand même d'autres choses qui passent à travers, comme vous dites, la pression... Je crois beaucoup à l'expression du corps à travers l'odeur. Voilà, c'est ça. D'accord. Et ma deuxième question, c'est juste par rapport aux techniques de médiation. vous avez parlé de votre expérience à vous. Pour une personne qui est non-voyante de naissance, comment nous, en tant que médiateur, on peut leur apporter ? Qu'est-ce qu'on peut leur apporter ? Comment on peut leur apporter ? Est-ce que la description sur quelqu'un qui est non-voyant de naissance, comment on va évoquer les couleurs ? Vous savez, je crois que... Déjà, il faut espérer que leur entourage, très direct, les familles, les lieux scolaires dans lesquels ils ont pu ou ils peuvent se développer, que tout le monde ait joué son jeu, que tout le monde ait rempli son rôle et apporté le maximum de stimuli à l'individu. Et dans ce cas-là, je pense qu'en tant que médiateur, c'est déjà bien d'avoir l'idée effectivement qu'il faut utiliser les mots. mais après, quand vous direz le mot rouge, le rouge, c'est le rouge. Et même un aveugle de naissance, de par la vibration même du mot, déjà, le rouge, c'est pas bleu. Et dans la tête, la vibration rouge, ça fait pas bleu. Ensuite, bien entendu, il y a le vocabulaire, la puissance du mot. Le mot rouge, il est utilisé dans la langue journalière, mais dans la littérature. Il est associé au feu, il est associé aux pompiers, il est associé à ces... Donc, le non-voyant, il vit pas hors du monde. Donc, toutes ces équivalences, il baigne dedans. Et il faut absolument qu'il participe de cela. Après, lui, il les utilise, il l'utilise pas, mais on n'a surtout pas le droit de les priver de ce genre de choses. Parce qu'autant, si vous mettez une chaussette rouge et une chaussette bleue, on va dire, tiens, elle est originale. Si vous êtes aveugle et que vous mettez une chaussette bleue et une chaussette rouge et que vous êtes original, on ne dira pas cela. On dira, c'est sûr, il est aveugle. Bon, c'est pour ça qu'on a des outils qui nous permettent de connaître les couleurs. Et après, si on a quand même envie de porter des chaussettes rouges et bleues, on peut le faire. Mais c'est une volonté. Quand dans mes pièces, il y a des bras qui sont plus grands et des jambes qui sont plus courtes, c'est pas que je connais pas les propensions, c'est que j'en ai pas envie. D'accord, merci. Je vous en prie. La taille ? Alors ça, ça tombe mal parce que dans l'assistance, il y a quelqu'un qui, depuis des années, a la gentillesse de m'assister, c'est un grand ami, et il faisait la réflexion pas plus tard qu'hier que mes pièces étaient de plus en plus grandes. Non, 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 c'est pas pour ça, c'est qu'il y a quelques mois, je pouvais encore les porter moi-même et comme maintenant, c'est évident, c'est plus moi qui les porte parce que j'ai eu une opération au niveau du dos, c'est moins grave. Non, la taille, je crois que, je pense à une pièce qui s'appelle L'homme de Vitruve, le personnage lui-même doit faire 1m80 à peu près et il tient dans une sphère et la sphère fait 2m de diamètre. Une autre question ? Vous viendrez nous aider quand je viens exposer à Toulouse. Oui, bonsoir. Alors, moi, je suis voyante et je m'amuse à peindre aussi un petit peu. Mais quand je revois mes tableaux, je sais dire celui-là, je ne l'aime pas du tout, je vais repeindre par-dessus ou celui-là, il plaît plus à un tel mais moi, je ne l'aime pas. Je voulais savoir un petit peu comment vous, vous appréciez vos œuvres et s'il y en a certaines qui vous plaisent plus que d'autres. Je parle d'étoiles. Oui. Déjà, si vous voulez, je vais peut-être trouver une manière plus large. c'est comme en amour. C'est demain que ça sera le meilleur. Donc, c'est la pièce qui viendra qui aura le plus d'intérêt. Maintenant, oui, moi, il y a des pièces que pour l'étoile, je crois que... Alors, ce ne sont peut-être pas les mêmes critères que vous, je pense. c'est peut-être le plaisir que j'y ai pris. La qualité du moment que j'ai passé avec l'œuvre. Un peu comme quand on rencontre quelqu'un, si on passe un bon moment ou pas, on gardera une certaine image de la personne. Eh bien, avec mes toiles, c'est un peu pareil. Et c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup avec lesquels j'ai un grand lien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Oui, bonsoir. Question purement technique. Quand vous avez mis votre œuvre là, qui est ce soir en place, est-ce que vous avez été accompagné de personnes pour mettre les ombres en perspective ou vous faites ça et j'imagine que vous êtes... Non, non. Donc il doit y avoir quand même en tout cas un accompagnement d'autres personnes qui vous disent voilà, là l'angle est bon, là l'angle n'est pas bon. Comment ça fonctionne techniquement parlant ? Alors techniquement parlant, c'est très simple. Il y a la personne qui me reproche de faire des pièces de plus en plus lourdes qui est ici et avec laquelle je travaille très régulièrement pour surtout pour beaucoup de choses mais en particulier pour les expos. Alors, c'est pas fait au hasard. Bien sûr, il y a toujours une improvisation née de la configuration du lieu. Quand on débarque comme ça, on sait pas exactement le lieu qu'on va avoir. Maintenant, quand c'est une expo prévue, etc., le lieu est étudié à l'avance, les projecteurs aussi. là, on est venu, on n'avait pas nos projecteurs mais c'est très bien tombé, il y avait ce qu'il fait. Et quant à la personne, elle connaît particulièrement mes désirs ou mes exigences, je sais pas comment il faut dire, et elles ont été en plus, en règle générale, nomenclaturées sur photo puisque des fois les pièces peuvent souffrir aussi dans le transport et les amis qui m'accompagnent peuvent se référer aux photos s'ils ont un doute pour les remettre en place et surtout pour dire bon, Claude, peut-être elle a morflé, tu devrais la vérifier parce que des fois on n'a pas le temps sur une grosse expo de retravailler de fil par fil. Là encore, c'est des petites mais il y a tellement de fil que j'ai pas le temps de reprendre pièce par pièce à chaque fois. Donc oui, grande complicité avec un certain nombre d'amis qui ont l'habitude de m'accompagner dans ce genre d'aventure. Donc s'il n'y a plus de questions, on va peut-être bientôt s'arrêter. Vous avez des projets, un petit scoop à nous livrer là juste avant qu'on ne se quitte ? Au niveau éditorial, oui, peut-être. Il est question de sortir un livre avec Ben. Nous nous sommes rencontrés lors d'une expo, une grande exposition sur l'école de Nice et Ben est venu me dire bon alors quand est-ce qu'on braille ensemble ? Voilà. Donc après... Comment ? Ça, c'est pour les livres. En fait, c'est peut-être pas celui que j'aurais privilégié tout de suite. J'aurais bien aimé sortir un livre sur les dessins de Calder. mais je pense que le problème est que Calder est peut-être quelqu'un qui est moins connu, enfin, dont le public serait moins réactif. Et l'association a besoin de sous pour pouvoir aussi arriver à créer puisque nous sommes parfaitement indépendants. On n'a pas été adoptés par quelques Russes qui traînent à Monaco. Voilà. Merci. Après, au niveau dans l'immédiat, oui, des ateliers aussi à New York au début décembre. Là, je suis assez content parce que finalement, le savoir-faire que l'association a pu développer intéresse et attire aussi d'autres établissements spécialisés pour non-voyants. Voilà. Et à titre personnel, j'espère... J'ai deux projets d'expo mais pour l'instant ils ne sont pas concrétisés. D'accord. Donc pas mal de choses en perspective. Donc là, vous avez des dessins, les signes du Zodiac, des livres, le dernier né, le Petit Prince et là aussi ? Alors peut-être très rapidement. Tout ce qui est les livres, c'est-à-dire là, je crois qu'on a le Matisse, le Cocteau, Le Petit Prince, Homme des Merveilles, soyons bien clairs, ma participation, c'est simplement embêter les autres pour faire un produit qui m'intéresse. Les signes du Zodiac, oui, ça, c'est mon travail direct en tant que dessinateur et il y a aussi un autre livre qui est... où il n'y a qu'une seule gravure d'ailleurs, c'est les cartons chics. Voilà. Pour ceux qui peuvent y voir et si certains peuvent décrire aux amis non malvoyants, il y a un ordi qui tourne avec les... quelques photos de mes pièces. Et les dessins sont tous en relief ? Vous allez pouvoir les toucher. sont en relief. Le Petit Prince, oui, c'est le dernier né avec des dessins en relief et en braille et en noir agrandi. Bilingue aussi, anglais et français. Oui, il est en braille et en noir, en français et en anglais. Non, les dessins, au départ, c'est Antoine de Saint-Exupéry qui les a faits. Non, non, mais oui, là, il fallait vraiment y voir. Donc c'est René David qui est graveur qui a réalisé les adaptations, les interprétations gravées. Et moi, j'ai juste dit oui, c'est bon, ça marche ou ça marche pas. Et c'est très fidèle aux originaux. Et ça marche même auprès de petits enfants. Puisqu'on a fait ces ateliers là ces derniers jours. Donc, on vous remercie d'être venu ce soir. Oui, merci beaucoup. Et puis n'hésitez pas à vous approcher, à regarder tout ça et à l'ordi et même toucher les coptographies. Oui, tout à fait. Oui, bien entendu, il y a Patrick qui vous aidera. Alors, je ne fais pas de pub pour la vente de quoi que ce soit. Mais quand même, le petit prince, j'ai pu, nous avons pu, dans l'association, réserver 300 numéros pour les personnes mal et non voyantes. et je suis assez contente du tarif auquel on peut le proposer. C'est-à-dire, pour les personnes mal ou non voyantes, j'ai pu le sortir à 38 euros. Ce n'est pas le prix du coffret. Oui, c'est impressionnant. 38 euros, c'est peu. Mais c'était une exigence de notre part pour faire qu'on puisse développer le toucher justement auprès des amis non voyants. Merci Claude. Merci à vous Anne de m'avoir aidé à faire connaître le travail. Merci.